Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la suite de l'aventure de Elden Ring. On est ensemble pour ce deuxième épisode et bien sûr on va aller jusqu'à la fin afin d'être bien prêt pour le DLC qui sort dans plus très longtemps maintenant. Et c'est pour ça que dans le premier épisode, on a entamé pas mal de quêtes secondaires. Pourquoi c'est important ? Parce que les personnages sont plus ou moins reliés entre eux, surtout sur certaines quêtes. Et a priori de ce qu'on a pu lire sur les dernières interviews de Miyazaki sur le DLC Shadows of 3, et bien on va avoir la suite de certaines quêtes secondaires, la suite de l'histoire de certains personnages. Donc c'est pour ça que j'ai envie de tous les entamer, les commencer et même les terminer au cours de ce Let's Play pour voir lesquels peut-être ont des bifurcations, ont des changements, ont des ajouts dans le DLC. Et puis aussi pour se rappeler un petit peu de tous les personnages, parce qu'il y en a beaucoup. Ils ont un petit peu, comme je vous le disais, tous des relations les uns avec les autres. Donc comme ça, ce sera bien frais dans notre esprit. Dans cet épisode 2, on va continuer notre investigation, notre exploration dans Nécrolin, mais on va partir vers le sud. Il y a une grosse région à visiter avec de bons gros boss, bien plus durs que dans l'épisode 1. Pas mal de choses à découvrir également et aussi des quêtes secondaires, comme je vous le disais. Donc c'est un plaisir de vous retrouver sur cette suite. Merci beaucoup d'être présents, mettez un like, un commentaire et on y va pour la suite de l'aventure d'Elda Ring. Alors, je suis revenu pas loin du campement, du premier campement des gardes là. On va poursuivre par là-bas, nous. Arteria, c'est vrai, on enchaîne les personnages, c'est incroyable. Quelqu'un qui nous parle et on sait pas d'où il vient. Oui. Mais t'es où ? Je ne te vois pas, mon dieu. Où es-tu ? Tu te caches ? Je suis si laid que ça ? Vous ne me voyez pas ? Bon, je sais où il est, je fais semblant bien sûr. Regardez. Hop là ! Pourquoi vous me frappez ? Frérot, t'étais un arbre en fait. Oh oui, je... Je me souviens. Un rustre m'a transformé en arbre. Vous essayez de briser le maléfice, pas vrai ? Merci. Je m'appelle Bok. Je m'a exclu de la grotte après m'avoir ordonné de jamais revenir. J'ai ensuite été transformé en arbre. J'ai vraiment de la chance que vous soyez là. Oh, quel dommage. Lorsqu'ils m'ont exclu de la grotte, ils ont gardé toutes mes possessions. Il ne me reste donc que cela pour vous exprimer ma gratitude. J'espère que vous saurez me pardonner. Il nous donne des champignons, le frérot. Le truc qu'on trouve partout. C'est trop mignon. Oh, sinon, vous... Vous pouvez me... Vous permettre d'attendre ? Je pourrais m'infiltrer dans la grotte et rapporter un objet de valeur ? Après cela, je pense que je pourrais vraiment vous être utile. Alors, laissez-moi un peu de temps. J'ai peur d'eux, il faut que je me donne du courage. Mes jambes flageolent, rien qu'en repensant à cette horrible grotte sur la côte. Donc, il nous parle d'une grotte sur la côte. Voilà. Il faudra... Il faudra qu'on y aille également. Pour suivre la quête de Bok. Un sacré personnage aussi. Alors, on va tester nos... Nos lames sanglantes. C'est incroyable. Je crois que c'est... Je crois que c'est... Je crois que c'est... Des cendres derrière, quand même, les plus folles quand tu fais un build... De saignement. Aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà. Détermination. Ah ouais, c'est... En plus, ça gicle en... En mode circulaire. Donc, c'est un truc de fou. Alors, monsieur. Lui, il est à cheval, donc... Waouh, il m'a bien touché. Ouh, là, 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 soin. Et voilà. Roh, il a même pas looté... Rien d'outre. C'est abusé. J'aimerais bien changer d'armure un petit peu, là. J'en ai marre de l'armure de Godric. Moi, je suis pas un sable de Godric. Oh, le convoi, là-bas, là, c'est vrai, ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais appeler Torrent. Oh ! Oh, les pauvres. Pauvre Torrent. Chapelle de Fantassin. Ça gicle de sang. Je pense qu'on va passer derrière eux. Je crois qu'ils traînent un truc en plus. Ils ont un... Ouais, ils ont un... Il y a un coffre derrière. Ouais, il y a un coffre. Mais je pensais qu'il y avait une petite armée derrière eux, mais en fait, pas du tout. Ah non, le coffre, il est... Ah, je peux pas l'ouvrir tant qu'ils sont en... En mouvement, en fait. Je me souviens plus de ça. Wow. Oula, oula. Oula, oula. Oula. Ah, il peut pas trop bouger parce qu'en fait, ils sont... Ils sont enchaînés. Aouh. Lui, il me crame. Oh, lui, il s'est arrêté. Ah ouais, si. Il y a les... Il y a les potes qui sont juste derrière. Ils étaient un peu plus loin. Attends, je vais tuer eux, déjà. Allez, ça commence à faire une armée contre moi, là. C'est chaud. I'm... Oh, wow. Je vais tuer lui. Ah bah, il bouge plus du coup, comme son pote, il est... Ouh. Oh, il est carrément tombé par terre. Il est carrément tombé, le géant. Mon dieu. Ouais, là, il y a du monde, il y a du monde. Donc, normalement, là, je peux... Ah, je peux... Si, je peux l'ouvrir, c'est bon. Ouais, je pouvais pas l'ouvrir tant qu'il était en mouvement. Fallait tuer les deux... Les deux bigorneaux. Grand 2 H. Ouais, le problème, c'est... Le problème, c'est que là, il y a trop de monde, en fait. C'est chaud. Il y a trop de monde. Et c'est en fait, le plus compliqué, ça va être lui. Wow, wow, wow. Ah ouais, il y a de la magie. Hop, les... Aïe. Attends, là. On va tuer le... Le sorcier. Ils envoient toutes leurs troupes, là. Bam. Arrête d'appeler la qui sert à rien. Il y a plus personne pour venir t'aider, là. J'adore comment c'est la gigue de sang. De toute façon, clairement, moi, le build de sang, c'est clairement mon build préféré. Là, on a... On a... On a dissimé... Décimé... Ouais, décimé, plutôt. Toute la clique, hein. Toute l'armée, là. Tiens, il y a encore un... Chevalier de Kaiden, là. Il pouvait looter son... Wow. Ah, il a rien looté. Mais c'est dur. Le taux de lutte sur... Sur les Chevalier de Kaiden, il est vraiment... Très faible. T'en vas pas, t'en vas pas. On n'a pas fini. Oh, le pauvre. J'aurais presque envie de le laisser en vie, tu vois. Papillon flamboyant. Papillon flamboyant. C'est parti. Ah alors il y a ce petit endroit là, relais en ruine, qui est pas mal à explorer. Ah ouais. Je crois que ça c'est une plante qui empoisonne. Ah je suis empoisonné. J'ai laissé de la tuer assez vite. Voilà. J'ai quand même l'empoisonnement. Ça ça change pas. Aïe. Ça fait mal. Je perds la vie, je perds la vie. Poudre de Miranda, Vipéria. Je sais même pas si j'ai un truc pour me soigner en fait. Améliore ton problème d'immunité. Non, malheureusement j'ai rien du tout qui va me soigner. Là il y a juste soit à attendre, soit à trouver un site de grâce. On va aller là-bas en attendant. Oh la vue sur le château de voile orage là, c'est magnifique. C'est bien éclairé, une belle lumière. Chapelle de fantasme. Lui il regarde aux alentours, mais je sais pas ce qu'il regarde. Pas de deux volailles en saumur doré, ça c'est trop bien. Ça permet de gagner environ 20% d'XP il me semble. On loue 30% d'XP pendant un court relapse de temps. Donc c'est cool. Quand il y a plein d'ennemis, tu actives ça. Ou avant de faire un petit peu de farm, t'actives ça et c'est trop bien quoi. Ce recueil d'invocation est à présent opérationnel. Ah voilà, la petite grotte. Et il y a un boss, sauf que j'ai plus beaucoup de... Je devrais pas y aller, Josette. Quelle erreur. Quelle erreur. Aïe. Wow, wow, wow. Ça va être chaud. Oh merde. C'est pas celle-ci que je voulais prendre, c'est celle-ci. Ah merde, j'en ai plus. Ah ouais, je suis... Ah non, je suis cuit en fait. Je suis vraiment cuit. J'aurais jamais dû y aller comme ça. Bon, c'est pas grave. On va y retourner, on va récupérer la neurone. On va le fumer avec toutes nos potions. Allez, on y retourne là. Viens là, mon petit coco. Wouh. 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 Wouh, les... Oh, la gigleur de sang. C'est tellement puissant. C'est abusé. J'ai même pas pris les runes tellement j'étais sûr de le vaincre. Hop. On récupère notre petite rune quand même. On va toucher la grâce. Et surtout, on voit une autre porte derrière qui est très importante aussi. Montée de niveau. Donc là, on a 18. Je vais mettre en endurance, je pense. Ah, je peux mettre un autre point. Ouais, je vais mettre en dextérité. Bam. Niveau 21. Sort mémorisé. Tiens. C'est vrai, ça. J'ai mémorisé un sort. Mais par contre, comme j'ai pas le... Il me faut l'outil, là, il me semble. Ouais. Alors, on va ouvrir la porte. Derrière le boss. Et on va tomber sur un autre personnage emblématique de ce Elden Ring. dans sa tanière remplie de cristaux. Avec une tête de statue. Vous êtes un sans-éclat, n'est-ce pas ? Quel plaisir de vous voir espère ici. Je me nomme Selene. Sorcière, tout simplement. Que faites-vous ici ? Je souhaite apprendre la sorcellerie. Ah, vous aspirez à maîtriser la sorcellerie des pierres d'éclat. Je dois dire que vos prédispositions ne sont guère idéales. Mais qui sait ? Peut-être que vous pourrez quand même en apprendre. Avec un peu de chance. Mais il convient de choisir ses maîtres de manière avisée. J'ai été exilé de l'académie de Raya Lucaria. Et traité comme une sorcière apostate. Côté-vous toujours que je vous instruise ? Je souhaite apprendre malgré tout. On peut dire que vous êtes un sacré numéro. Très bien. Vous êtes désormais mon apprenti en sorcellerie des pierres d'éclat. Mais sager que je ne ferai preuve d'aucune compassion ou flatterie à votre égard. Jamais. On ne peut pas préparer à des injustices d'ici là. Et donc, elle nous donne hochement de tête pensif. Et on peut effectivement, avec Selene, la sorcière, étudier la sorcellerie. Et apprendre tout un tas de sorts. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. C'est sa posture en fait. Disciple, commençons par les fondamentaux. Vous êtes tel un tétard en matière de magie. Puéril. Et sans pattes pour marcher. Ainsi, pour devenir un sorcier, vous devez tout d'abord accepter votre ignorance. Bon. Vous nous commencez votre apprentissage ? Voilà, voilà. Donc, sacrée Selene. Elle est ici. Et c'est le début de sa quête. Qui démarre ici. Donc, c'était important de la rencontrer. Puis comme ça, en plus, on s'est fait un mini-boss juste avant. C'était pas mal. Allez, on peut poursuivre notre chemin. Toujours aucun loot. Tout ça. Waouh. Monsieur, écoutez. Un fou, lui. Petit sim, tire ici. On va pouvoir récupérer pas mal de runes dorées. Ah bon, on a une vue de fou ici. Magnifique. Ouais, c'est quand même sublime. Franchement, regardez. Là, on a le château de voile orage là-bas. Là, on a l'arbre monde. Tout là-bas. C'est une autre zone. Là-bas, c'est Kaelid. La région de la putréfaction. Là, on a Forheit, il me semble. Et là-bas, je crois que c'est l'église où on a commencé le jeu. Avec le grand lac. Magnifique. Il y a une telle profondeur de champ, en fait, dans ce jeu. C'est trop beau. Le long de ce petit chemin, on va se diriger un peu sur la droite maintenant. Là où il y a l'espèce de serpentin un peu bizarre. Déjà, il y a un objet ici. On va aller tuer ces petits poteaux là. Aïe. Carreau. Hop. Et on va aller affronter un autre boss qui, je crois, fait très très mal. Si je me souviens bien. Et qui est lié à la quête de Blade. La geôle éternelle du limier esselé. Puisque, en fait, c'est ici que Dari Will, le personnage que Blade recherche, se cache, en fait. Allez. Souhaitez-vous entrer dans la geôle éternelle. Yes. Et c'est parti. Et juste ici, du coup, il y a une marque. Touchez la marque d'invocation. Et on peut invoquer Blade, le semi-loup qui vient nous aider. C'est son combat. C'est aussi sa quête. Qu'il puisse affronter Dari Will. Pourrir dans une cellule ne suffit pas. Non. C'est la fin pour toi. Oh, il est stylé. Il est tellement classe, Blade. Et voilà, Dari Will. Dari Will qui a des moves de zinzin. Oh, 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 oh. Je suis mort. Je suis mort au moment où on a gagné le combat. Du coup, je ne sais pas comment ça va. Je pense que c'est considéré comme une victoire. Je ne voulais pas lui faire encore un coup de sang, là. Oh. Attendez, c'est quoi ce respawn de la mort ? J'ai peur. Tout va bien. C'est bon. On a récupéré nos runes. J'ai eu un petit peu peur, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Donc, ouais, c'est validé. Et on va pouvoir donc parler à Blade pour lui parler du combat. Ouais, j'étais un peu mort. Je viens de revenir. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est terminé. Pas d'inquiétude, je suis un homme de parole. Alors, voici ta récompense. Pierre de forge sombre. Niveau 2. Oh, d'ailleurs. Si tu t'aventures au nord de Raya Lucaria et fais la rencontre d'un vénérable forgeron quelque peu imposant, dites-lui que tu viens de ma part. Il te réservera ainsi un accueil des plus chaleureux. Je t'en dois une, désormais. Bon, trêve de barbadage. Il est temps de nous séparer. Voilà. Donc, c'était super. Moi, j'aime beaucoup ce début de quête où tu... Au début, tu vois Blade, mais tu ne peux pas le faire venir. Il faut parler à Calais pour qu'après, tu aies un geste, que Blade descende. Et ensuite, Blade te dit qu'il cherche ce fameux Dary Will. Et puis après, voilà, tu trouves Dary Will et puis Blade vient t'aider. Et puis, c'est un combat de zinzin. Et c'est trop bien. Et puis là, maintenant, il te parle d'un forgeron, d'un autre personnage du jeu que tu rencontreras. Il faudra lui dire que tu viens de la part de Blade. Et en fait, au début, tu ne sais pas toutes les connexions qu'il y a entre tous les personnages du jeu, mais il y en a beaucoup qui ont des relations entre eux. Donc, c'est vraiment intéressant. On va regarder ce qui nous a looté, ce Dary Will. Donc, c'est le croc de Limier, espadon courbé, pourvu d'une larme légèrement ondulée maniée par les Chevaliers Limier. Une arme terrifiante capable d'asséner des assauts aériens d'une brutalité démesurée. compétence unique, finesse de Chevalier Limier. Donc, elle nécessite 18 en force. Voilà, il faut la mettre à deux mains. Elle a une technique assez stylée quand même. On ne va pas se mentir. Wouah ! Ah ouais, c'est classe. Il y a un petit site de grâce qui était juste à côté, que je n'ai pas pris d'ailleurs. on va l'activer. Et on va reprendre notre chemin en direction du bas du sud. Voilà. Et on se retrouve face à un grand pont. Il y a du monde. Il y a du monde dessus. Bonjour, messieurs. Le pont du sacrifice. Ah, c'est stylé comme attaque. Avec le petit dash en arrière quand même. Bouclier au cuivre. C'est qui qui nous balance des trucs là ? Ah ouais, c'est là. Ouais, ça va être chaud là. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Hop les... Merde. Wow. Ah, je ne m'entendais pas à ça. Ok. Oh, stylé. On va garder un petit peu cette arme pour le moment parce qu'elle est quand même sympa en termes de... Clé Lampia. Quand même sympa en termes de move, je trouve. Ah, il ne faut pas tomber. Pierre de forge. Je me demande si on peut... Est-ce qu'on peut rentrer dans le... Dans la tour ou pas ? Je ne crois pas. Non. Allez, on passe le pont. Et si je me souviens bien, il y a un truc intéressant après... Wow, cadavre là. Grosse ambiance. Ça donne le ton, on va dire. Ça donne le ton. La péninsule larmoyante. Grâce découverte, je pense qu'on peut prendre un niveau également. À mon avis, c'est possible. Ah non, il va nous manquer un tout petit peu. Donc, attends, je pense qu'on va faire un truc. On va mettre quelques trucs comme ça. Voilà, on est à 5 000. C'est bien. Et on va monter le niveau. Ah, tout, 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 endurance. Allez, endurance. On y va. On continue notre petit chemin. Et on va découvrir un personnage, une femme ici, assise. Au milieu d'une mare de sang. Je ne pense pas que c'est son sang, en fait. Il y a quelqu'un ? Vous pouvez m'accorder un moment, s'il vous plaît ? Mon nom est Irina. Je me suis échappé du château de vent hurlant, au sud. Ces friteurs s'y sont rebellés. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Ma vue me fait défaut depuis que je suis né, voyez-vous. Mais il m'a semblé entendre des hurlements terrifiants de toutes parts. Mon père, Soalé, m'a fait extraire discrètement du château, mais a décidé d'y rester. Il prétend que c'est son devoir en tant que commandant. J'ai peur pour mon père. Les serviteurs sont furieux. Ils nourrissent une haine extrême à notre égard. Ils sont depuis venus chercher chacun des compagnons avec lesquels je suis SAP. Ils n'ont épargné personne. Je crains qu'ils ne soient passés la même chose au château devant hurlant. Pitié, je vous en conjure. Acceptez-vous de porter une lettre à mon père au château ? Mon seul souhait, c'est qu'il s'échappe. Même si c'est le lieu en coût de son honneur. Je vous en prie. Je veux seulement qu'il soit en sécurité. Allez, remette la lettre. Donc, on accepte. Dans ce cas, prenez ceci. Et elle nous donne une lettre. Apporte-la à mon père qui est resté au château, s'il vous plaît. Donc, elle nous dit qu'elle était la fille du seigneur du château de vent hurlant. Que les serviteurs se sont emparés du château. Ils ont commencé à tuer tout le monde. Et qu'elle a dû s'enfuir. Et elle a dit que son père est resté. Elle veut qu'on lui apporte une lettre. D'ailleurs, je me demande ce qu'il y a écrit dans la lettre. Est-ce qu'on peut voir ? Pour lui dire qu'elle veut qu'il s'enfuit, tout simplement. Voilà, lettre remise par Irina. Adresse à son père, le commandant du château, devant hurlant. Splendide mouchoir en soie tachée de quelques gouttes de sang. On distingue des mots dans ses replis. Trange de viande. Hop là, alors là, il y a un petit truc sympa. Sans regard, tir puissant. Pour les arcs. Alors, on a un autre marchand ici. Et qu'on découvre. Notre deuxième marchand. On va activer le point de grâce. Et on va bien sûr aller lui parler. Le poteau de Calais, quoi. Bonjour. Vous achetez ou vous vendez ? Qu'est-ce qu'il nous vend ce monsieur ? Il nous vend un casque en fer. Armure d'écaille. Ah, elle est pas mal. Je devrais l'acheter celle-ci. Ok. Il nous vend médaillon d'ambre pourtre. Augmente les PV maximum. Ça peut être pas mal aussi. Est-ce que j'ai des petites choses que je peux utiliser ? Pas vraiment. 400. C'était combien l'armure d'écaille ? Ah, 2400. Par rapport à ce que j'ai, je sais plus. La cape qui recouvre les épaules est faite de peau de lézard des rochers traitées et fournit par conséquent une bonne protection contre le feu. Je pense que je vais acheter. Parce que j'en ai un petit peu marre de ma tenue à la Gaudric. On va se rhabiller les gars. Equipement. Tac. Ah, c'est moins bien que ce que j'aime. Et franchement, je veux trop changer de tenue. J'en peux plus de celle-ci. Ouais. Magie, ouais. Elle est moins bien, ouais. Effectivement. Mais bon. En termes de classe, il n'y a rien à dire. C'est beaucoup mieux quand même. Allez, on voit au loin justement le château. Le château du sud. Le château de vent hurlant. On va prendre torrent. Et on va aller récupérer la carte de la région. Ouais, c'est vrai. Il y a ça ici. On se fait pilonner les petits potes. Carte trouvée. Attention. On se met à couvert parce qu'on se fait vraiment pilonner ici. C'est un truc de fou. Là-bas, il y a une graine dorée. On va aller la choper. Enfin, attention. Ça va très, très vite. Il a bien failli me choper. Oh, attention. Ouais. Ouais. Il m'a touché. Il m'a touché, le gars. Le gars m'a touché. On va rester bien derrière. Là, tu ne peux pas m'avoir mon petit pote. Oh là là là. Attention, attention. Vite, on fonce. 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 C'est chaud. Ça va. Ça va. Allez. Qu'est-ce que tu dis ça maintenant ? Ouh. Oh, il a mangé. Il a mangé sévère. Allez, go. Et il est mort. Ouh. Magnifique. Le gardien du château de vent hurlant. Ah, je me sens plus à l'aise dans cette tenue quand même. De toute façon, comme on dit toujours, le style prévaut sur les stats. Ça, c'est indéniable. Ah, les épées à la berserke, j'adore. Le siège du château de vent hurlant. Un héros solitaire combat pour se venger. Hélas, il succombe face au seigneur Godfrey. Donc, le papa d'Irina semble dans ce château qui a été envahi. Donc, on va essayer de l'aider, de le retrouver et de lui apporter la lettre de sa fille quand même. En tant que papa de deux filles, je peux vous dire que j'aimerais bien avoir une lettre de mes filles s'il se passait un truc comme ça. Bon, je n'habite pas dans un château et il n'y a pas d'arbre monde là où je vis. Waouh, là, on est vraiment en mode Dark Soul. Franchement. On va activer le point de grâce. Il n'y a rien là-dedans ? Ah, les pauvres soldats, tu vois, ils sont faits déglinguer. Tiens, je me demande si on peut aller en dessous. Tu sais, quand tu actives un ascenseur, des fois tu peux... Ça, c'est les réflexes à la bout de bande, ça. Quand tu actives un ascenseur, tu regardes toujours ce qu'il y a en dessous et tu regardes aussi si tu n'as pas des ouvertures le long de la montée. Oh, là, c'est stylé de ouf. Le recueil d'invocation est à présent opérationnel. C'est vrai qu'on n'a pas du tout invoqué de... On n'a jamais invoqué. Tiens, on va invoquer. Des petits loulous. Je me sens moins seul. Bon, c'est pour le délire. Franchement. Allez. Des hommes bêtes, là. Waouh. Bah, vous êtes tous nombreux, moi aussi, je suis... C'est toi, le chef ? Autre chose, c'est en prendre le chef d'abord. Waouh. Oh. 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 C'est le bordel. Eh, c'est le bordel. Waouh, waouh, waouh. Eh, je vais crever ? Si ça continue. Eh, il y a des chiens et tout. Ouh. Oh, putain. Oh, purée. Pardon. Eh, frérot. C'est n'importe quoi. Eh, je vais reprendre une. Waouh. Waouh. Eh, mais je me fais défoncer. Au secours. Fendoir, enfer. S'il faut que je fasse de ça, moi. Euh, ouais. Tiens, je vais prendre ça. Waouh. Oh, le fade. Oh. Je suis mort, les gars. Je suis cuit. Je suis cuit. Au secours. Eh, c'est vraiment dangereux, ici, en fait. C'est un truc de ouf. Putain. Je suis cidé. Oh. Oh, non. J'étais en train de faire. Eh, mais j'ai déséquipé ma fiole de salume. Je suis un fou, moi. C'est pour ça, en fait. Alors, voilà. Déjà, il n'y a rien en dessous. Je peux vous le dire. En tant qu'on est là. Où sont mes runes ? Où sont mes runes ? Je suis sûr que mes runes, elles sont en plein... Je vais prendre le katana qui est beaucoup plus rapide à jouer. Mais, quand même, il fait moins de dégâts que... Alors, attends. Où sont les runes ? Où sont les runes ? Elles sont là. Voilà. Waouh. C'est le bordel, ici, quand même. On va pas se mentir. Tiens. Waouh. C'est vraiment un gros bazar. Il y a trop de monde, en fait. Il y a trop de monde. Tiens, on va aller là. Non, on va pas aller là. On va récupérer les runes, d'abord. Pas d'excitation. On va d'abord tuer. On va y aller piano, piano. Même eux, ils ne mèrent pas rapidement. C'est horrible. Voilà, je vais invoquer mes petits loulous. Parce que là, c'est quand même une grosse armée. Et tiens, on va aller là, d'abord. Histoire de rester un peu en vie, quand même. Piedre de forge. Voilà. Et on va essayer d'y aller tranquillement, peut-être. Oh, les loulous, ils sont passés à l'attaque. Voilà. Il faut juste les avoir... Un par un, quoi. Wow. En fait, ils font super mal. C'est ça, le délire. On prend combien ? Trois, wow. Trois coups, quatre coups, quand même. Allez. Wow. Allez. Alors, boss, il est mort. Et il reste bouc, lui. Voilà. C'est ça qu'on veut. Non, mais sérieusement, quoi. Non, le problème, c'est que si tu fonces à l'intérieur de ça, là, c'est vraiment l'enfer. Regardez-moi ce tas de cadavres qu'ils ont fait, ils sont horribles, franchement. Ils sont malades, ces gens-là. Il faut se faire soigner, en fait. Alors, attends. Comme je disais... Il n'y a qu'un qui vient m'agresser ou... Non, c'est juste lui qui est en train de manger. Comme je le disais, j'ai déséquipé... Pourquoi j'ai pas ma fiole de Salut Miracle ? Ah, elle est là. Et on va mettre... Enfin, on va mettre les squelettes, tiens. Allez. Petit backstab. Il n'a pas marché. Pierre de sanctuaire. Je n'aime plus à quoi ça sert, les pierres de sanctuaire. C'est quoi ça, déjà ? Ah, attends. Ils font mal, quand même. Franchement. Ils font mal, ils font mal. Alors, ouais. Il y a une montée ici. Je ne sais plus. Ouais, bon, on peut y aller. Attends. En fait, comme il y avait un chemin sur le côté aussi, je ne me rappelle plus exactement où il faut passer exactement. Je crois qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, en vrai. Mais bon. On monte sur le monticule de cadavre, quand même. Bonjour. C'est nous. Oh, une claymore. Claymore, claymore. Claymore, claymore. Ça, c'est stylé aussi. Je crois que je n'ai pas assez pour la tenir. Ah, si. Grande épée avec une longue lame droite. Cette épée lourde se porte généralement à deux mains. Que vous ayez suivez de larges attaques de taille ou portiers de plus en coups des stocks. Cette arme préviendra utile en toutes circonstances. Compétence griffe du lion. Compétence des vaillants chevaliers du lion rouge qui combattirent au côté du général à Radan. Vous bondissez en avant et frappez l'ennemi avec votre arme. Objet inefficace, sauf si vous le portez à deux mains. Ah ouais, la violence. Ils étaient en train de déglinguer un soldat de Godric. Donc en fait, la famille d'Irina, c'est des gens de Godric en fait. Je démarre avec une seule potion, c'est pas terrible. Arriver ici avec une seule potion, c'est compliqué. Bon, ils sont en train de se fight. On va les laisser s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce qu'il y a par là ? Je me souviens plus. Ah si, on peut descendre ici. On peut descendre ici. Et lui, il n'a pas attendu. Wow, le fail de Zinzin. Ah c'est pas mal parce que ça déséquilibre vraiment les ennemis. Par contre, c'est vraiment pas trop le type d'armes que j'ai l'habitude de jouer normalement. Ah bah voilà, on a rejoint l'échelle en fait. Ah ok, oui. Ah, j'aurais peut-être pas dû descendre là, c'est pas grave. Wow, tous ces morts, vous n'avez vraiment respecté personne. Je sais pas si je suis assez... Wow, c'est beaucoup trop stylé. Ah, ils sont chiants eux. Ah ouais, ils sont chiants. Ils sont chiants de fou. J'aurais dû équiper... J'aurais dû équiper un arc. Ouais, j'aurais dû équiper un arc là, je l'ai pas. Attends, ils vont rester loin comme ça. Vas-y, restez loin. Putain, ils arrivent non ? Ah, ils arrivent je crois. Ah mais j'ai le truc des doigts là. En plus, j'avais même pas vu. Euh, comment on fait déjà ? Hop. Bam. Ah, ils bougent trop. Bam. Oh, le face que tu m'as fait. Bim. Yes. Oh là là. Première fois que je tue quelqu'un à l'arc, je crois. Y'a personne ici ? Ah si, on peut descendre là. Hein. Mais comment remonter après ça, la vraie question ? Ah non, non, c'est pas ici que... C'est pas ici qu'il faut descendre, je crois. C'est plutôt là. On remontera après, c'est pas grave. Là, y'a rien. Ah bah, y'a reste des petits soldats de Godric. Du coup, tant, si j'ai le truc des doigts, normalement... Ah oui, il faut 10 cent fois, c'était ça. Oula. Mais avec son bouclier, il s'en fout tellement. Waouh, je devrais pas reprendre ça parce que là... Oh merde, je suis dans un trou. Au secours. Oh. J'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Aïe. Putain, il me touche de loin. C'est abusé. Oh là 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 là. Ça sent pas bon. Allez. Putain, je les aime pas avec les boucliers là. Putain, il me touche de loin, de Oufou. Ah, il m'énerve. Je vais même pas invoquer là en plus. Abuser. Tant pis, je me casse. Ah, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière. Ah, il va monter jusque là ? C'est abusé. Ah, on a trouvé le papa en plus. Le papa est là. Ah, il y a un village qui m'est inconnu. C'est ça qu'on veut. Oh, j'ai eu chaud quand même. J'avais plus de soin, rien. Purée. On a trouvé le papa et le padre. Le papa d'Irina. Ah, voilà un village qui m'est inconnu. Je m'appelle Edgar. Je suis le gardien de ce château. Habilité par le seigneur Godric en personne. Mais vous pouvez constater la tournure des événements. Les domestiques se sont rebellés. Ils me servaient avec efficacité, du moins. C'est ce que je pensais. Avant de me rendre compte que ce n'était qu'un subterfuge. Des ignobles créatures, comme on dit. Aussi hideuses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Désolé de vous décevoir. Mais quoi qu'il vous amène ici, j'ai bien peur que le château de vent hurlant ne tienne plus très longtemps. Prenez ceci en guise d'excuse. Toi le pauvre, on arrive et c'est lui qui nous donne ça, quoi. Une branche sacrificielle. On va lui donner la lettre, bien sûr, de sa fille. De la part d'Irina ? Je vois. Je vous suis redevable, merci. Mais je ne puis partir pour l'instant. En tant que commandant, je dois rester, même si le château devait tomber. Pour veiller à ce que la précieuse épée de vent hurlant ne tombe pas entre deux mauvaises mains. Il n'écoute pas. Transmettez ce message à Irina si vous la voyez. Dites-lui que son père viendra la chercher quand il aura accompli son devoir. Donc il ne veut pas partir parce que le château est en proie à cette invasion. Il faudrait qu'on aille de l'autre côté. Mais je crois que je ne peux plus remonter maintenant que je suis descendu. Ouais, si je saute là, je vais me faire bien mal. Et puis je n'ai plus de soin non plus. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est aller activer le point de grâce ici. On va prendre un petit niveau. Je vais le mettre en vigueur. Et je vois qu'on a ajouté une dose. Utilisé deux graines dorées pour augmenter le nombre de doses de vos fioles sacrées. Voilà. Donc là, on a la 6 pour une. Et on est pas mal. Du coup, ce qu'il nous a donné, c'est une branche sacrificielle. Je ne sais plus. Tiens, je vais enlever ça. Je ne sais plus, je ne sais plus c'est quoi. Ça sert à quoi déjà. Empêche la perte de runes en cas de mort. Mais oui, c'est vrai. Si tu meurs, tu ne perds pas tes runes si tu as utilisé ça. Mais l'objet est perdu. On prétend qu'il s'agit d'un rameau prélevé sur l'arbre monde dans des temps immémoriaux. Donc voilà, on a la carte aussi. C'est vrai, on l'avait ramassé en arrivant. Mais oui, on a la carte de la péninsule larmoyante. Qui est tout le sud de la carte du monde. Le plus au sud d'ailleurs. On n'a pas encore fait cette partie-là. Il nous reste ce petit bout-là aussi à faire. C'est important. Donc on va commencer à descendre tranquillement vers la plage. Oh patate ! Ouais. Quel idiot si. Je n'aurais pas dû faire ça. Ils sont effrayés, tu vois. Ils ne bougent plus. Viande de... Oh ! Oh ! Laisse-moi. Saloperie ! Grave dur à chier en plus. Ah ça y est, il a saigné. Bam. En fait, ça, ça me rappelle trop dans Bloodborne, l'espèce de truc visqueux là. Yes. Voilà, comme ils ne font rien les pauvres, on en profite. Oh ! Je me disais que je n'avais pas eu de ruine. En même temps, il ne ramarte que 60. Alors, on a un chevalier ici. Un chevalier, ce n'est pas du tout un chevalier d'ailleurs. C'est un homme qui regarde vers le haut. Pitié, aidez-moi. Un sang noble coule dans mes veines. Si ces créatures hideuses me dévorent, je serai marqué à tout jamais. Tout sauf ça. Je ne puis endurer pas les disgraces. Oh le pauvre. Il ne se rend même pas compte qu'il est déjà mort en fait. Ouais, de mémoire, on peut récupérer quelque chose là-haut là. Je ne sais plus. Attendez, il faut que je retourne au site de grâce parce que je suis persuadé d'avoir raté le seau. Et comme il me semble qu'on a un objet cool à récupérer, enfin cool, je ne sais plus s'il est cool, mais il y a un objet en tout cas. Je ne sais pas de récupérer tous les objets du jeu, mais quand même. Il ne faut juste pas rater son seau. Voilà. Et là en fait, normalement... Ah non. Ah, je dois confondre avec un autre endroit peut-être. Ça c'est bien possible. Ah ouais. C'est vrai parce qu'il ne bouge pas en fait, même si tu passes à côté d'eux. Après, il ne ramasse pas beaucoup d'XP quand même. Ah, ou alors c'était là. Ouais, je ne sais plus. Je-hah. Grimpons, grimpons. Petit coffre. Oh, talisman de la lame double. C'est pas mal je crois. Augmente la perte d'endurance. Non. Améliore le coût final des enchaînements d'attaque. Eh oui. Super talisman ça quand même. Alors je crois que du coup... Attends, on va regarder quand même la description. Merde. Améliore le coût final des enchaînements d'attaque représentant une lame double et un confesseur. La technique de la lame double est une tradition des confesseurs. Lesquels gardent jalousement la méthode leur permettant de préserver l'élan de leurs attaques afin d'assainer un coût final dévastateur. Je ne sais pas si ça... En fait, est-ce que ça améliore le coût final de tous les enchaînements ? Ou alors c'est vraiment sur une lame double. Il faut trouver une lame double. Tac. J'entends un tintillement. Ah c'est là. Tournesol terni. On va trouver la proximité des arbres au monde mineur bien que Fanny et Flétriel n'en regardent pas moins son essence divine. Et on continue notre petite descente vers la tour du château. Ah je crois que c'est là. Ouais c'est ça. C'est là. C'était ici en fait. Hop les... Pierre de Forgeoise, c'est pas un truc de ouf mais quand même, c'est quand même bien. On va pas se mentir. Alors là, faut bien gérer la chute. Ouais, pas mal. Surtout qu'il y a des ennemis en bas. Saloperie là, regarde. Ah ouais, c'est un traquenard. Ouh. C'est bon. Fausse des rats là. Un fouet. Attends, un fouet ? Genre c'est une... Je crois que j'ai jamais utilisé cette arme. C'est un délire. Euh... Ah ouais, c'est vraiment un fouet genre. C'est marrant. En fait, j'ai pas trop utilisé beaucoup d'armes en vérité. J'ai beaucoup utilisé les épées, katanas, mais en fait... Mais tout ce qui est genre un peu original, j'ai pas trop testé. Ça met juste un coup en fait. Ok, pas de compétence spéciale particulière. C'est marrant de se battre avec un fouet par contre. Ouh, ouais. Y'a un boss là-bas les gars. Effectivement. Mon gros boss en plus je crois. Oh. Oh ouais, ça pue la merde. Oh là là. Ah, il m'a planté un truc en plus dans le corps. Vite. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Euh... T'as été pas boulue, hein. Wow, wow, wow. Ouais, ouais, j'ai fait de la merdasse comme jamais. Bon, ça va, y'a le point de... Point de grâce juste... Juste à côté. Juste là, parfait. Ah, j'étais pas prêt, j'étais pas prêt. J'étais pas bien. Donc c'est lui là. Ah, lui va être chiant, lui. Ouais, je fais une entaille à distance comme ça. Tac de lancé. Hop. Allez, je prends un petit soin. Et on peut... Bah, on peut descendre. Descendre. Bon, par contre là, j'aurais pas tous mes soins pour aller affronter le boss. Donc ça va être chaud. Ah, les petites méduses. Je pense qu'elles m'attaquent pas, en plus, si je... Elles sont pas rouges, donc je crois que... Je crois qu'elles sont plutôt gentilles. Ah, des petits crabes. Il vient d'où ? Oh là. Wow, wow. Toi, je... Je me souviens plus qu'il y avait quelque chose ici. Flèche de feu, ok. Ah ouais, voilà, c'est pas un petit crabe, ça. C'est pas un petit crabe. Aouh. Oh, la violence. Ah, il m'a craché. Il m'a craché de l'eau. Je me disais bien que ça pouvait pas... Je pense que ça pouvait pas être une grotte gratuite comme ça, là. Il y a toujours une contrepartie, comme on dit. Ah, ah. Je pense qu'il a pas kiffé, en fait, que j'ai tué ses petits potes, c'est tout. Voilà, oeuf de crabe. Que j'ai tué ses enfants. Euh, désolé les petites méduses, je ne fais que passer. Je sais pas s'il y a un truc là-bas. Il y a un mec qui regarde l'océan. Ça me fait marrer, ça. Je sais pas si lui, il me voit aussi, le fantôme. C'est une vraie question. Est-ce qu'il me voit ? Si je le vois, est-ce qu'il me voit, en fait ? Allez. Il est temps d'affronter le boss. Et de libérer le château. Parce que c'est lui, maintenant, qui contrôle le château, clairement. Je crois qu'il fait mal, en plus. Je me souviens qu'il m'a fait bien défoncer, celui-là. Ah ouais, la chimère, léonine. Ah purée. Ouais, il est chaud, lui. Il est rapide. Il est très rapide. Cette vitesse. J'ai eu chaud. Il est très chaud. Oh, dommage, j'étais à la fin. Faut pas que j'oublie de récupérer mes runes. Je sais pas où elles sont. Ah, elles sont là-bas. Ah, j'aime pas récupérer mes runes. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Oh, j'ai eu chaud. Oh, je les ai récupérés, il m'a tué. Putain, c'est chiant de les récupérer comme ça, là. Je suis pas concentré dans le combat, du coup. En fait, ils auraient dû mettre les runes, genre vraiment. Ah, vraiment devant la porte, quoi. Allez, je prends un soin, là. Allez, allez. Wow. Ah, je pensais pas qu'il allait me toucher de là. Wow. Il a une allonge. Avec son épée de zinzin, là. Oh, non, je suis pensé. Pire truc. Ouais. Ouais. Ouais, attention à ça. Ouais, ça fait mal de coups, là. Ouh. Oh, purée. Je prends un soin. La gourmandise. C'est un vilain défaut. Allez. Wouhou. Espadon fusionné. Elle est folle, cette épée. Son style est zinzin. Objet inefficace avec les attributs actuels. C'est pas grave, je la montre quand même. Elle est incroyable. On dirait l'épée de Game of Thrones. Elle est pas trop belle, franchement. On dirait qu'elle a été forgée dans le trône de Game of Thrones avec toutes les épées collées dessus. C'est l'épée de Game of Thrones, franchement. Et sa description... Ah bah attends, je peux la regarder là, je crois. Ah non. Épée chargée de l'histoire du château de vent hurlant, l'arme d'un être vengeur imprégné d'un torrent de colère et de regret. L'une des armes légendaires. Et oui, c'est l'une des armes légendaires du jeu. Un champion solitaire d'une contrée éteinte depuis bien longtemps, déterminée à continuer le combat. S'empara de toutes les lames d'un clan de guerriers. Et ouais, c'est avec toutes les lames d'un clan de guerriers qu'elle a été fusionnée. Vous jurez sur votre test pardon de venger le clan, ce qui augmente temporairement tous vos attributs. C'est le serment de vengeance. Tandis que l'effet du serment est actif, votre équilibre est accru. Je peux pas la mettre, parce qu'il faut être... Il faut avoir 40 en force. Mais elle est incroyable, c'est une épée légendaire. On va prendre un petit niveau. Et ça veut dire aussi qu'on a libéré le château, ce qui est très cool. Je vais mettre en... En dex. Et il est super rapide, ce boss. Il saute dans tous les sens. Il fait des virevoltages. Il est vraiment surprenant. Oh, sud, mais pas de cercle d'Elden en vue. Vous savez quoi ? Cet endroit-là me fait penser à un endroit qui m'a traumatisé. Oui. Là, on a affronté Koss. L'orphelin de Koss, tout simplement. Voilà. Je trouve que ça fait... Ça fait vraiment penser à cet endroit. Dans Baddow Bloodborne. Le boss de l'enfer, clairement. Je pense que c'est le boss qui m'a donné le plus de fière de la retorte de toute ma vie, de tous les jeux. L'orphelin de Koss. Il est... C'est dans le DLC de The Old Hunters. Il est juste horrible. On va remonter. On va aller voir le papa, du coup, pour... Oh, il y a un truc là-bas. Regarde. On va aller voir le papa d'Irina, Edgar. Pour lui dire que le château est libéré. Fierge de forge sombre. Cool. Edgar, Edgar, monsieur Edgar. J'arrive. Attendez-moi. Je vous suis obligé pour avoir protégé l'épée de ces créatures déchues. Je n'ai aucun devoir de me lie. Quand j'aurai sauvé Irina, je passerai le restant de mes jours à ses côtés. Oh, c'est trop mignon, le papa et sa fille. Bah oui, on a récupéré l'épée, le légendaire. Grâce à vous, Irina et moi seront réunis. Je lui dévouerai le restant de mes jours. Irina est une nature si douce. Je ne peux espérer qu'elle a su la conserver. C'est trop mignon. Bon, bah du coup, on va retourner voir Irina, vous vous en doutez. pour aller voir la réunion du papa et de sa fille. Et ouais, malheureusement, il y a un problème. Et pas qu'un petit. Irina, comment est-ce possible ? Ma fille m'est ratée mieux que ça. Tout ceci est ma faute. J'ai fait passer mon devoir avant la sécurité de ma fille. et elle est les châtiments infligés par la destinée. C'est horrible. Sa fille, du coup, bah voilà, elle a été assassinée pendant que lui est resté à son château au lieu de la protéger. Bien sûr, il s'en veut énormément. Je les trouverai. Les misérables qui ont flessla. Je les traquerai et les exterminerai jusqu'au dernier. Je t'en fais la promesse, Irina. Donc voilà, Edgar va entreprendre une quête de vengeance contre les assassins de sa fille et je peux vous dire qu'il ne va pas rigoler. On aura l'occasion de le revoir, ce pauvre papa. Nous, bah... Bon, désolé de te laisser comme ça mon petit pote, mais on a une aventure à faire. On va aller sur la partie droite de la péninsule. Il y a un petit château là-haut. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. Brune dorée. Aouh ! Vous kiffez ça ! Monsieur ! Les messieurs, voyons ! La tour... Attends, je vais descendre, ce sera plus pratique. La tour guet des bois. C'est pas bien que jetez des trucs sur les gens comme ça qui arrivent chez vous. Non mais... Euh... Ouais. Crimpé. Wow. Honnêtement, je ne me souviens plus du tout ce qu'il y a là. Ah, il y a un coffre, il y a un coffre, il y a un coffre. Baliste portative. Ah ouais, carrément. Il faut 30 en... en force. Le truc de zanzin. Je ne peux pas l'utiliser. Mais... C'est un truc de ouf ça. Genre, il y a vraiment des gens qui jouent avec ça. C'est trop marrant. Par des cendres. Pas liste portative, sérieusement. Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines. Et il nous montre un truc qui pointe vers le sol. quelque chose probable. Essayer de rester calme. Les messages, des fois, je te jure, tellement chelous. Clé, l'âme de pierre. Ah, mais il nous montre une grotte, en fait. C'est ça ? En fait, c'est ça qui nous montre. On va essayer d'y aller. tête de libellus géante. Aouh. C'est vraiment le genre d'ennemi que d'habitude je m'en fous tellement. Je ne sais même pas ce qu'il loot. Alors, là, il y a la grotte. Les catacombes de l'empaleur. Je ne m'en souviens pas de ça. Franchement. Tant qu'on y est, on n'a qu'à se reposer. Prendre un petit niveau. Ah, je ne peux pas ? Ah, il manque un tout petit peu. Bon, attends, je pense que j'ai quelques runes à utiliser. Voilà. Et on va le mettre en... Allez. Euh... T'es en esprit un peu. T'es un peu d'esprit quand même. J'ai peur de monter la jauge bleue. Alors, ces catacombes, il y a toujours les petits bots, là. Aouh. Ah oui, ils acculent du saignement. C'est ça qui est affreux. Ouh là là. Ouh là là. Insolent. Moi aussi, je fais du saignement. Wow. Tête de diablotin chat. Ah 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 ah. Ah ça c'est rigolo ça. Tête de diablotin chat. Voilà. Tête de chat. Oh la tête de zinzin. C'est marrant ces trucs. Campement, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Le recueil d'invocation est à présent opérationnel. Bah, il doit y avoir un boss, donc il va falloir trouver le mécanisme pour déverrouiller ça. Ils sont chiants. Ah ouais, je savais que c'était un... Une... Oh là là. Purée, pardon. Ah comment il me saoule. En plus avec le saignement qui t'accumule, c'est horrible. Allez, le tout c'est de trouver le levier pour ouvrir la porte du boss et allez le corriger. Muguet mortifère. Muguet mortifère ? On en a déjà vu, des trucs comme ça ? Attendez, on va regarder la description. Ah, il est là. C'est à renforcer les cendres. C'est vrai, ça permet de renforcer les cendres de guerre. L'art visant à renforcer les cendres se nomme l'harmonisation spirituelle. Seuls les spécialistes de cette discipline parviennent à s'en servir. là c'est pareil, je sens l'enguscade. Pierre de forge. Waouh. Le pot loot une pierre de forge. Normal. Et du muguet, c'est vrai que c'est cool cet endroit pour le muguet du coup. Ouh là là. Oh, oh ! J'ai eu peur. Non, je te jure, j'ai eu peur. Ah, il y a des piques en plus. Je peux descendre ou pas en bas ? Ah, il y a du muguet donc je peux descendre. Je peux aller là-bas aussi. J'ai flippé. Par contre, on ne voit rien ici. quoi. Oh, ça va. C'est pas long. J'ai eu un réflexe, je ne sais pas comment j'ai fait pour descendre de là, mais c'était vraiment un réflexe. Bonjour messieurs. Je vais aller là-bas. c'est pas long. T'as pas long. Il me semble que les caboches causantes C'est lié à la quête de Bok Et c'est à la touffe C'est le monde des zombies ici Ça s'arrête donc jamais Je crois que ça s'arrête vraiment pas Ça s'arrête vraiment pas Eh c'est grand Résine de Rien manquit ça En plus il ramène vraiment que dalle en fait En termes de rune 36 je suis en train de me dire C'est abusé Moi je me fatigue à les tuer en fait Alors le levier Ça doit être ça Une lourde porte s'est ouverte Quelques ponts purés Ah bah on est revenu ici Trop bien Du coup attendez Attends Oui Juste je voulais aller voir Là où le sol il montait là Pour justement aller choper Je sais pas si je vais réussir Aller choper ça là bas Allez aller Allez aller Hop là Voilà Oh Mon dieu Bon bah il est temps du boss là je crois On a combien en vie Ah j'ai plus qu'une potion Ah j'ai plus qu'une potion Non attends on va se On va se reposer Et Et on va aller affronter le boss Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go C'est qui ce boss d'ailleurs Ah Le veilleur de l'arbre au monde Je me rappelle de lui Je comprends mieux pourquoi je me rappelle du coup Voilà Parce que probablement il était très casse-pied En fait Avec son En fait c'est surtout ces petits diablotins Qui sont ennuyants Aïe Purée C'est abusé ça Je peux pas appeler Ah si je peux appeler des squelettes quand même Ouais j'appelle des gens Moi y'a quoi Ok Oh Oh il est là Il est là Il est là Oh Myrune Oh purée Euh Ah ouais c'est vrai que lui T'as des coups de zinzin là Oh là il crache du feu aussi Voilà Ok il n'en reste plus qu'un Et après on fera un 1-1 tous les deux Tu veux pas tuer ton pote Est-ce qu'il peut tuer son pote ou pas Je pense qu'il peut le tuer Enfin bref Oh là Aïe 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 Ouh là là Ouh là Non 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 Moi je veux juste tuer ton pote moi Il est mort Non il est pas mort En plus il jette des couteaux Ah c'est bon c'est bon Fuis Allez allez Waouh Wouhou Raté Ouais là tu m'as pas raté là Ok ok je me casse Je me casse Oh là il est trop chiant Ah il va cracher du feu Aïe 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 Non 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 Soin Oh la douleur Wow Raté Qu'est-ce que je prends ? Je ne sais rien Je prends tout Il rush d'un coup Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne me rappelais pas de celle-ci Wow Désolé mais là je vais devoir Te terminer mon gars Yes Oh cendre de Semi-humain qu'on a récupéré Trop bien Petite cendre de guerre là ça fait plaisir Ça fait plaisir Voyons voir Elles sont là Ces semi-humains ont beau être relativement petits Ils n'en demeurent pas moins violents et agressifs Ne vous laissez pas tromper par leur apparence L'apparente intelligence Car à la nuit tombée leur sang se met à bouillir Faisant d'eux de vrais sauvages Et oui Je vais retourner à l'entrée Je comprends mieux pourquoi ça s'appelait les catacombes de l'empaleur quand même Il a essayé de bien nous empaler jusqu'au bout C'est vrai qu'il y a ces tours ici Chercher 3 bêtes zérudites La tour d'Oridis 3 bêtes zérudites 4 bêtes zérudites Éclats de lumière stellaire La lueur d'étoiles bleues tombées Claire Lueur d'étoiles bleues Claire tombée du ciel La luminescence qui s'en dégage est restée incrustée dans la terre Sous forme de fragments Certains marchands seraient prêts à échanger leurs marchandises contre ceux-ci Alors pour rentrer dans la tour si je me souviens bien Faut trouver voilà ce Ce genre de tortue Et les tuer Il y en a 3 à trouver Euh Normalement ils sont pas très loin Ouais il y en a une là Qui est invisible en plus Je m'en souvenais de celle-ci Ah bah voilà la dernière Elle est juste là Hop là Et voilà Le sort est levé Yes Essayer l'échelle Tu m'étonnes que je vais essayer l'échelle Je vais pas monter là juste pour faire Un petit tour Ah Oh bah tant pis C'est tombé Et voilà la récompense Le petit coffre Un mémolite Plutôt cool Surtout pour les sorciers Parce que Si je me souviens bien C'est où Ah c'est là Augmente les emplacements de mémoire On raconte qu'il s'agirait d'un fragment de la lune noire Qui surplombait la ville éternelle Brisée par les sorciers qui les produisent Pierre noire mystérieuse mais fort attrayante On va repartir maintenant un petit peu sur ce côté là de l'île Et terminer Donc on va aller là Ensuite on ira là Et on fera un petit tour comme ça Jusqu'à l'arbre Où je pense qu'on terminera l'épisode Donc c'est parti Ici il va falloir faire le petit tour Avec le marchand On va en profiter pour lui acheter justement Je vais lui acheter ça je pense Ça c'est fait Bande de semi-humains Je vais l'acheter aussi Clé-lame-pierre C'est toujours bien aussi d'en avoir sur soi Ouais Je porte pierre de forge Enforche les armes jusqu'à 6 Je crois que j'en ai déjà pas mal des comme ça Et je vais prendre ça Allez go Merci monsieur Une petite maison dans les forêts C'est mignon Braise jaunâtre Oh waouh Ah oui Leurs yeux là Oulala Ouais de la folie De la folie ça Si je me souviens bien C'est le statut de folie Et ça fait bien mal Du coup la braise C'est où Braise Jaunâtre signe incontestable Que son propriétaire a été consumé par la flamme exaltée Cet objet à l'apparence d'un fruit trop mûr Ayant éclaté La flamme exaltée Ouais c'est ça C'est ça cette folie Je crois qu'on puisse rentrer dans cette maison Semble pas Les yeux d'ambre On récupère des trucs bizarres ici Franchement Ah ouais là il y a tout un chemin pour descendre aussi Il est pourri par la flamme Tout le village en fait Clairement Tout ce village de zinzin Pas leurs yeux qui font flipper Ah L'église Merde Patrice mal de Calu Attention attention La mort est vite arrivée Tenez les saleras Il y a le chef des rats C'est bon C'est bon Flamme exaltée Allez Un sort Et on a Marika Qui est là Avec cette larme de vie A récupérer Trop bien Flamme exaltée On va regarder Ce sort Les yeux du lanceur Projettent la flamme exaltée Dorée Chargez cette incantation Pour accroître sa portée La flamme exaltée Inflige des dégâts Et frappe les ennemis Et frappe les ennemis Ainsi que le lanceur de dément Ça ne fonctionne que sur Sans éclat Il faut que je mette un petit peu des points En En foi Histoire de pouvoir faire quand même Quelques sorts Et oui on arrive au village dément C'est pas le seul village du jeu Où il y a des fous D'ailleurs J'aime trop les petits villages Comme ça Qui font des espaces Ils sont malades C'est des fous Gouclier en bois Flamboyant C'est beau Alors là 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 Faut pas descendre Descente pas mourir Ah évidemment J'ai pas pris le bon Là je peux descendre Ok 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 Aïe Quoi cet enfer Moi je voulais tuer la boule d'abord Je crois qu'elle a disparu Ah elle a disparu Ah Waouh Ils ont tué Torrent Mais mourrez tous Enfin Laissez moi Waouh Waouh Allez c'est le cas Ah je vais mourir Ah Il en reste qu'une fois C'était sans compter Non deux Ah c'est chaud là Laissez moi en paix en fait Ah purée Pourquoi je suis venu là en fait Ah là Non mais attendez Ils sont malades ici là C'est des fous En plus j'ai raté la La bouboule Il est parti Pourquoi je suis venu là Je ne sais même pas On n'aurait jamais dû Ah il y a une grotte ici Waouh La galerie de vent hurlant Je m'en souviens pas du tout Ah Ah il y a un passage Ouais Il y a un petit passage Attends on va activer la On va activer la grâce On va essayer d'y aller Pire de forge Cool Ah par contre Ah ouais Non ça va je peux descendre là Ensuite là Et là Normalement Il y a l'autre passage aussi Voilà normalement Tac Yes Il n'y a rien Trop haut Ah oui d'accord C'était pour dire en gros Tu vois là quoi D'accord J'ai compris Ok On va redescendre On va aller explorer la petite grotte On va toucher ça Allez go On entend des gens qui minent Oh waouh Bonjour Il y a des mineurs par ici Hop Ah oui il y a des mineurs Vous allez vous déranger dans votre travail Monsieur Mais bon Il y a des fois il y a des murs cachés Ça vient de me revenir Hop là Euh Aïe Oh Oh la la Oh la la Ça c'est pas vrai Non mais attends C'était trop là Fendoir en fer Ah ouais il m'a fumé lui Ah il voulait vraiment ma peau Euh Je vais pas descendre tout de suite là Comme ça Je vais continuer par là Ah ouais c'est une cabane C'est une grotte super grande en fait Comment je les aime pas eux en vrai Je les déteste Vraiment Ah il y en a un qui est tombé Tant mieux Eux faut vraiment les avoir un par un Mais dès qu'ils sont plusieurs Oh la la Ça commence à être compliqué Rune dorée Voilà Fendoir en fer Bah y'allons Qu'est-ce qu'il nous enfile Des fendoirs 97 XP Par contre il loot des pierres de forge Ça c'est cool Ça c'est pas mal Attention quand même Oh la la Oh ils sont plusieurs Ça y'est s'énerve Voilà On clean la zone Attends il y'a lui là Ouh la 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 Mafiole de salut Miraculeux Eh beh Quel bazar cette grotte Rune dorée Et Cher exalté C'est pas fou Pierre de forge sombre Grand morceau Grand morceau de pierre d'éclat Pouah ils font trop mal C'est horrible Je me barre En plus avec le peu Qui rapporte Il n'y a même plus de soin En fait Là c'est vraiment la dèche Donc là je vais essayer Un petit peu de Tu vois De récupérer un peu Tous les objets Je crois qu'on va arriver à un boss C'est pas possible Waouh Il y a du monde ici C'est quoi ces jeux objets Déglinguer Aïe 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 Je vais mourir Donc là attends Là il y a Une grosse porte Peut être le boss Je ne sais plus Clairement c'est pas comme ça Que je vais le battre Et là bas Je ne sais pas non plus Du coton Oh la la Quelle idée de mourir ici aussi Dans une grotte Sans ça Je peux descendre direct ici Ça me fait arriver là Ok Ouh Il y a trop de monde C'est trop 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 On va aller là Est-ce qu'ils vont même Laissez le temps D'ouvrir la porte Je ne sais même pas Parce que c'est même pas un boss En plus Oh la la Regardez l'armée derrière C'est un truc C'est sûr C'est une porte de boss D'accord Fouh La chimère écailleuse Waouh Wow Ok ok Elle est bizarre elle Oh la c'est abusé Ça lui refuve la moitié de sa vie Cette attaque C'est fou quand même C'est fou Et voilà Encre rouillée Voilà si on a prévu de se battre avec une encre Ça peut être sympa Bon bah j'avais pas prévu de faire cette grotte à la base Mais c'est pas grave Elle était sympatoche Cette petite Ce petit donjon là On va retourner à l'entrée Plein de pierre de forge Les ruines sylvestres Des semi-humains Je me suis un peu perdu Je crois les gars Franchement Oh waouh C'est un boss aussi ça ? Ah non c'est pas un boss Artéria C'est un gros ennemi C'est pas un boss Je sais même plus où je suis Sur la carte Je peux pas ouvrir la carte Parce que j'ai des ennemis au train Ah voilà je suis là en fait Ok Je suis dans la forêt juste ici Du coup On va continuer Donc j'ai mis le petit point numéro 2 Mais c'est en retard Je sais pas si je peux y aller comme ça Peut-être par là Ouais je pense qu'on peut y aller comme ça Salut les plantes Les plantes vénéneuses Ah ça y est Je vois les ruines Bonjour messieurs C'est moi que v'là Les pauvres ils sont simplement en train de faire une petite marche tranquille Et moi j'arrive je les déglingue Le mausolée est en chasse Il abrite en son sein le demi-dieu sans âme Oh Marika Reine éternelle Il s'agit de votre enfant non désiré Votre enfant non désiré Église des pèlerins Et là du coup on a pas une statue de Marika On a une statue de Bah c'est qui c'est Radagon ? Non L'arme de vie Si je crois Et les cheveux longs Ouais c'est ça Votre enfant non désiré Je sais plus C'est possible que ce soit lui Allez on va se diriger maintenant vers les deux autres points là-bas Faut récupérer les petites runes Les petits fragments là Les ruines Passage Les ruines Les ruines du Valotomb Lise de Trina tiens Qu'est-ce qu'on a là-dedans Ah ouais Un assassin là Oh que dalle Pourquoi j'ai fait un geste je ne sais pas Kiki C'est un rat je crois c'est tout Pas d'inquiétude Petit coffre Faut élé Allez Faut qu'on sorte de là Il fait tellement noir Faut élé Ça c'est un truc que je peux mettre peut-être Eh non Il faut 24 en foi Waouh Selon une croyance païenne Les servantes aux ailes blanches Seraient les douces émissaires de la mort Faut sacré dont la lame évoque une paire d'ailes blanches Affiche des dégâts sacrés Vous imprégnez la lumière Vous imprégnez de lumière la lame ailée C'est stylé quand même Il faut Il faut 16 en force 24 en foi C'est vrai que la foi c'est stylé quand même Waouh Ah ouais il y a le mausolée là bas Il y a le mausolée Alors pour ouvrir ça il faut une clé lampière Je peux l'utiliser Voilà Comme ça on a ouvert la jôle éternelle des lamentations Je vais peut-être pas y aller direct Parce que je risque de me faire un peu enfumer Par contre Waouh Euh ouais Grosse ambiance ici Quatrième église de Marika Ça y est On l'a trouvé L'arme de vie On va se reposer On va mettre tout ça Comme il faut Euh Fiole sacrée Améliorée Oui Voilà Et deux fois Et Trois fois Et c'est bon Euh Mélange de salu miraculeux Bah pour l'instant c'est que ça Comptez de niveau Hum Je sais pas trop quoi mettre encore Euh Je vais mettre en vigueur Niveau 26 Voilà Et donc les deux petits potes là devant Je sais pas ce qu'ils valent Pas grand chose Apparemment C'est juste qu'ils se disparaissent quoi Après Chaque coup Aouh Désolé messieurs Les gardes Les gardes royales Clairement Euh Du coup Du coup ça c'est cool Euh Oh voilà la tour Je peux enfin rentrer dans notre pays baigné de raies dorées Quelle tour tu parles frérot Tu parles de ça Ah non parce qu'en fait ici il y a plein de Il y a plein de gardes royaux et tout je pense C'est ça Euh Ce grand mausolée je crois qu'on peut le faire tomber Normalement Et ça va être un peu long On peut lui péter ses pattes Ça ça va écraser bien sûr Normalement Il va tomber Attention parce que là Ouais le one shot est vite arrivé Oh le Il y en a partout Ouais C'était chaud là Ah Je crois que ça y est Je crois que ça y est Je crois que ça y est Barrego Barrego Waouh Incroyable C'est tellement stylé C'est tellement stylé Mon lieu Allez Ouvre toi Qu'est-ce que tu caches En ton sein Ah c'est trop beau Examinez la dépouille Le menu duplication de souvenirs Utilisez le menu duplication de souvenirs Pour copier des souvenirs précédemment obtenus C'est vrai que c'est à ça que ça sert J'avais complètement zappé C'est quand t'as des souvenirs Après tu peux les dupliquer dans ces Grands mausolées Ah pour l'instant on en a pas Les ruines du trépas des sorcières Alors Regardez la petite grotte déjà Ah Ah mais Éclat pernicieux Ah mais oui Oui tout à fait Ça me revient J'ai la quête de Céline qui me revient en tête Regardez qui voit là Elle est attachée Tu te dis mais c'est bizarre On l'a vu dans l'autre grotte tu vois Pourquoi ? Pourquoi elle est là ? Croyez moi à vous Vous n'en tirez rien Et pourtant vous persistez Pour prendre de dégénérer Ah là là Croyez moi à vous n'en tirez rien Ouais donc là on comprend pas Elle est attachée Elle nous parle pas Tu te dis c'est bizarre Parce que Normalement Hop Si on regarde la carte Elle est Elle est où ? Elle est là Et en même temps Elle est là Elle est aux deux endroits en même temps Mais Voilà Il y a une logique On le verra plus tard Je crois que On va faire d'autres choses Pour que ça avance Mais il y a une logique Oh là Quel enfer ce truc Voilà je suis en train d'en plus d'être Aouh Ouh Il est fou lui Ah je suis dans les marécages Qui en sont en train de m'empoisonner en plus Bon dieu Bon dieu Bon dieu Allez on va aller là Petit site de grâce Mais pas que Puisqu'il y a un marchand Effectivement Cabade du marchand Ascétique Ça alors Il y a bien longtemps Que je n'ai plus eu de clients Que puis-je faire pour vous Aux confins de ce monde Alors il vend quoi Lui lanterne Ah lanterne Mais bien sûr Ça c'est trop bien Il faut que je l'achète à tout prix Euh Mausolée errant Il vend Cendre de guerre perdue Permettre dupliquer des cendres de guerre Euh Épée à deux mains Clé-lame-pierre Excuse Faites attention à vous Ah il faut que je l'achète La petite lanterne quand même Allez Euh Donc la lanterne 1800 Puis je vais ajouter aussi La note sur les mausolées Tant qu'à faire Euh Après il a cendre de guerre perdue C'est pas mal aussi Euh Pierre de forge Deux Voilà C'est pas mal Arteria Doigts sanglants Suppurants Pour envoyer le monde Des autres joueurs Ok Alors dans la note Qu'on a acheté On le savait déjà Mais voilà Pour interrompre La déambulation Du mausolée Il faut d'abord Nettoyer ses pieds Tout simplement Face à une bande De semi-mains éliminés Leur chef en premier Les autres cèderont Vite à la panique C'est pour ça que c'est sympa D'acheter les notes Je crois que c'est C'est vraiment le truc Que j'achetais jamais Lors de mon premier run Et en fait Il donne quand même Beaucoup d'infos Sur le jeu Donc c'est cool Du coup on va terminer Par aller sur L'arbre-monde mineur Là-bas Un bon gros boss Nous attend Je crois qu'il fait Bien mal en plus Ça va être sympa De terminer Ce gros épisode Là-dessus On va passer Par la petite tour Ah Il y a des chevaliers Il y a des chevaliers Mais c'est pas très grave Bonjour messieurs Gantelais de fantassin Oh Chère de forge Oh il fait des dégâts sacrés lui Hop Il est raté Attention Soin Raté Il a giclé son sang Tour du retour Coffre droit devant Oui 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 Mais Il y a un coffre Qui Je sais pas si j'ai envie De le prendre Je crois que c'est ça En plus Je crois que c'est ça Clairement Est-ce que je l'ouvre Ce coffre ou pas Ah c'était celui-là Oh le piège téléporteur Se referme sur vous Ouais bon c'est pas grave C'est pas grave Je me souviens plus Quand on revient en fait C'est la question Ça c'est un truc de ouf Non franchement Ça c'est vraiment L'un des meilleurs L'un des souvenirs Les plus marquants du jeu Quand tu ouvres ce coffre là Et que tu t'arrives ici Et tu dis mais Mais what Qu'est-ce qui vient de se passer T'arrives là Tu sais pas où t'es T'es au pied En vrai t'es au pied De l'arbre monde C'est une dinguerie Et on te dit Que t'es à la capitale royale Et là tu dis mais Quoi C'est un truc de zinzin Et tu ouvres la carte Et tu vois que t'es tout là-bas Mais c'est pas un truc de fou Clairement on était Super loin Le pire c'est que je peux même plus Me téléporter Voilà c'est barré Ce que je pensais Et non mais c'est dingue Franchement Sentiment indescriptible Que t'as quoi La première fois C'est un truc de ouf Et là t'arrives là Et t'as un super géant de zinzin Qui est juste Qui est juste Super résistant Et là t'as un peu plus Ah fou 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 Ah y'a un coffre Je m'en souvenais même plus Oh la 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 Y'a quoi dedans Talisman de la larme béni Wow Wow Ah il m'a presque one shot Il m'a presque one shot Et là y'a Et ouais là y'a un portail Mais je sais pas si je peux l'ouvrir Utilisation impossible actuellement Vision de tour En bref chercher Putré faction Écarlate Ce qui veut dire Que c'est lié à Kylid Ouais ça va être chaud de le tuer Après peut-être avec le saignement Ah il m'a giflé Il m'a giflé le géant de la Hindel Ce qui est bien c'est que tu vois Tu peux plus repartir en fait T'es bloqué T'es vraiment bloqué ici Ça n'a aucun sens Allez je vais essayer de Matraquer de sang là Allez tomber Ah c'est vrai que Ça utilise ma vie aussi De faire ça J'ai oublié Wow Wow Oh il m'a tué Encore Non Ah j'ai même pas récupéré mes ruines Oh quel idiot Bon en fait t'es pas réellement bloqué Parce qu'en fait faut se reposer Au site de grâce Pour pouvoir après Voilà Peut-être Pour pouvoir re-voyager Donc c'est cool Parce qu'on a quand même débloqué Ce petit site De grâce Qu'est très sympa Et je crois que tu peux revenir ici Avec un ascenseur Qui est là-bas Ouais Avec l'ascenseur qui est là Tu peux revenir Tu peux revenir ici Et là tu peux pas y aller Forcément Si tu sautes C'est la muerte Assurée Mais quand même C'est ouf Parce que du coup Tu découvres Pas à pas La capitale De Liendel Qui est magnifique Qui est sublime quand même Et qui est vraiment dans le Bah quasiment la fin du jeu En fait C'est ouf Avec le dragon Qui est figé Oh magnifique Et là-bas on a la porte Ah ouais C'est vrai On a la porte Tout en haut C'est une dinguerie Tous les souvenirs qui reviennent Truc de zinzin Trop beau Allez on va On va repartir Pas de dragon enfu On va repartir D'où on vient Et on va aller En direction De l'arbre monde Mineur cette fois Pour le coup C'est un plus petit C'est un plus petit C'est un plus petit En fait Y'a pas un site de grâce Dans le coin Ah ouais Les chanteuses là C'est vrai Je les avais oublié Celles-là Ça va pas la tête Oh là là Empoisonnement Rune dorée 6 quand même Ouais je suis empoisonné Faudrait un site de grâce Ce serait pas mal Ce serait pas du luxe Il doit bien y en avoir Un dans le coin quand même Logiquement comme y'a un arbre Monde mineur Il devrait y avoir Un site de grâce Pas très loin Je suis en train de mourir D'empoisonnement Arbre monde mineur Alors on va pas trop s'approcher Non plus Euh Hop Hop Là il y a une effigie De marica Ah y'a un site de grâce Mais il est Il est un peu en bas Il est en bas carrément Euh Ouh C'est chaud là Je suis cuit On va descendre là Oh Écu de l'éclipse C'est joli Oula Voilà Voilà En plus il me semble Non je l'ai pas pris celui là Voilà je vais me mettre là On va se reposer Récupérer tout mon PV Et aller affronter du coup Le boss De l'arbre monde Mineur C'est parti J'en profite pour récupérer Toutes ces petites lucioles Parce que de mémoire Ça permet de faire Un truc assez intéressant En fabrication Waouh La puive Elle est pas contente Donc ouais C'est pour ça que je les récupère Et on y est Normalement Allez Il est bien chaud lui Je crois Il fait bien mal Bonjour Avatar de l'arbre monde C'est un arbre le mec Ouais Au niveau de la Ouais Wow Oh les T'as Jusqu'à moi Il me reste de la vie Après ça J'ai aucune idée Aïe 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 Ah il tape de l'eau Ah il se passe Pour voir Ah ouais Oh la la Aïe 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 Oh non Ah j'ai plus de soin C'est tellement dommage Juste à la fin C'est comme ça Hop les Ouais Attention Prends ça Aïe Oh Oh le nul Oh non Pourquoi Mais pourquoi Pourquoi je fais ça Oh 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 Il y a Alexander le pot Ah ouais Attention aux lumières Wouhou Ah ça pique un Ouah ma vie 1 PV 1 PV Allez Il est temps d'en finir Mon petit pote Ah d'accord Tu balances ça Ok 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 Très bien pour finir Je vois que tu veux t'amuser Bye bye Mon petit pote Ennemi battu Abattu même Il nous a filé Perle de cristal Opaline Et l'arme de cristal Pour se fissurer Ce qui est très cool Parce que c'est deux choses Qu'on va pouvoir Mettre dans notre Fiole de salut miraculeux Donc ça fait Super plaisir Comme en plus Elle était pas Elle était pas remplie On va pouvoir Mettre ça dedans De retour à l'église Des pèlerins On va peut-être Prendre un niveau Parler à Melina Aussi Je vois Il manque un petit peu De rune Donc c'est pas très grave On va On va faire le mélange Donc on a récupéré Ces deux choses là Restore progressivement Des PV Pour une durée limitée Et réduit Considérablement Les dégâts subis Ce qui est quand même Vraiment cool Je vais garder celle-ci Par contre Et puis on va parler A Melina Des échos de la voix De la reine Marika Persistent Également ici Souhaitez-vous Que je vous en fasse part Voici les mots De Marika Puis Après votre mort Je vous rendrai Ce qui naguère Vous appartenez Retournez dans l'entre-terre Guerrioiré Et brandissez Le cercle d'Elden Prouvez votre force Face à la mort Guerrier de mon seigneur Seigneur Godfrey Godfrey plutôt Voilà Merci Melina Merci à toi Merci à toi Bouclier en fer d'orestier Ça Grèce sanguine Il faudrait que je l'ai tué Avec une larme sacrée Comme ça Ils ne reviennent pas Et voilà Et voilà On est de retour Au tout premier site De grâce Ou en tout cas Celui qui s'appelle Le commencement Pas très loin de Varé Justement On a face à nous Le château de Voilorage Ça va être notre destination Dans le prochain épisode On va prendre la route Du château Où réside Godric Le greffet Le premier boss Majeur Du jeu J'ai très hâte D'explorer le château On fera aussi la rencontre D'autres personnages Dans le château Mais également Un petit peu Nécrolin Mais il nous reste Yura par exemple Je pense à lui Le samouraï Qui a une quête Assez intéressante Et qui va aller jusqu'à Quasiment L'une des dernières zones du jeu Que j'aimerais bien entamer Donc voilà On va faire tout ça Dans le prochain épisode Et on se dirigera Vers la prochaine zone Lurnia Qui est une zone Absolument magnifique Donc j'ai très hâte Merci d'avoir suivi Ce deuxième épisode J'ai essayé de vous faire Le plus de choses possibles Intéressantes aussi Donc n'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Ce type de let's play D'épisodes Comme ça Où je vous sélectionne Vraiment Plus ou moins les meilleurs moments Parce que vraiment En termes de temps d'enregistrement C'est vraiment très long Donc je dois couper des choses Qui sont pas forcément intéressantes Où je fouille Etc Où j'essaie de me rappeler Où sont les personnages Certaines armures Certains objets Cool aussi Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez En commentaire Ça me fera plaisir Ça me soutient beaucoup Et puis on se retrouve Bien sûr pour la suite Vous avez vu ce ciel Absolument fou Je suis amoureux de ce jeu Vraiment c'est un truc de fou Je l'aime tant Il est tellement beau Bref en tout cas Vous avez compris C'est un plaisir d'être là avec vous On se retrouve dans la suite Troisième épisode Mettez un like Un commentaire Pour voir la suite Et à très bientôt Sur Elden Ring Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada